Musique Bonsoir, je suis venu vous parler de l'épiphone Riviera. Il s'agit donc de cette magnifique pièce de 1968, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une 335 de l'époque. Il n'y a pas de hasard, ça sort de la même usine, à savoir Kalamazoo, Michigan. Donc c'est fabrication Gibson, à l'époque où l'épiphone était donc Gibson, avec cette nuance près par rapport à l'A335, qu'il s'agit de mini humbucker. Donc encore une autre couleur, intéressant forcément. Et puis cette espèce de cordier délirant, avec une longueur différente pour les trois aigus et pour les trois graves. On n'allait pas m'emmerder avec des histoires de longueur vibrante, de toute façon ça se passe de l'autre côté. C'est juste que c'est joli, et c'est déjà pas mal. Bref, il s'agit donc d'une Gibson Vintage, pour beaucoup moins cher qu'une Gibson Vintage, d'autant plus moins cher que la Riviera, personne ne l'a utilisée. Même pas les Beatles, qui pourtant étaient réputés pour jouer sur Casino. Deux épiphones, deux Gibson, deux Kalamazoo. En tout cas donc, il s'agit d'un beau bout de bois, d'un beau vieux bout de bois, dans un chouette état. Là par exemple, il a porté une boucle de ceinturon avec une tête de vache. Ça forme presque l'ombre de la tête de vache. Puis voilà, propre, craquelé comme il faut, avec les signes d'une vie passée. Une vraie belle pièce. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501